Bonjour Patricio Sanchez. Bonjour Réa. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview qu'on n'a pas pu aboutir depuis trois ans. C'est vrai. Tu étais toute première poète avec qui j'ai commencé mon anthologie. Après la troisième fois, on réessayait. Donc nous sommes au marché de la poésie 2024, 41e édition. Nous sommes juste à côté de la place de Saint-Sulpice, rue de Canivé. Est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu ? Qui est Patricio Sanchez ? Patricio Sanchez, c'est d'abord un citoyen néo-chilie et maintenant poète franco-chilien. Par le hasard des choses, je me suis retrouvé en France à la fin des années 77. Je suis venu dans ce beau pays qui m'a accueilli avec ma famille en tant que réfugié politique. Et c'est en France que je me suis passionné vraiment pour l'écriture. J'avais déjà écrit un petit peu au Chili, mais le fait de changer de pays, ça m'a… peut-être j'avais plus de temps quand je suis arrivé pour écrire, lire et étudier les poètes français. Et quand tu as commencé à écrire ? Et comment ? Alors, écrire, ça a été très tôt. C'était au lycée en fait, parce que j'avais une enseignante d'espagnol. C'était au Chili ? Au Chili. Je suis rentré au Chili. Au Chili, là-bas, on rentre à 13 ans. Et j'avais une enseignante formidable qui nous enseignait la littérature. Déjà au collège, on nous a… on lisait vraiment beaucoup de choses et nous, on devait lire aussi pas mal de livres. Mais c'est au lycée, à partir de 13 ans, qu'une enseignante, c'était Madame Munoz qui m'a initié à l'écriture, à la lecture. Et c'était… C'est à partir de ce moment-là que j'ai pris une grande passion pour l'écriture. Mais c'est l'éducation chilienne de l'époque. Le but, c'était de faire aimer la langue espagnole et connaître la littérature universelle. Voilà. Donc, à partir de là… Je suis né dans une ville qui s'appelle Talca. Talca en langue indienne veut dire foudre. Foudre en langue mapuche. C'est une ville… l'équivalent d'une ville comme Montpellier. Elle n'est pas si petite. Elle a beaucoup grandi. Et à une quarantaine de kilomètres de cette ville est né Pablo Neruda. Donc, les gens de ma région, tous grandissent avec l'idée que les grands poètes chiliens sont nés aux alentours. Donc, on est très sensibilisés à la poésie du plus jeune âge. On apprend ses poèmes. Et Neruda, il s'est fait connaître dans ma ville natale. Dans le journal de la ville. Et voilà. C'est en lien avec cette petite ville qui est presque inexistante parce que la maire de la ville a même voulu racer la maison de Neruda pour qu'il n'y ait pas de touristes qui viennent. Oui. Bon. C'est vrai que dans cette même région, il y avait un enclave des Allemans qui sont partis après la guerre. Alors, c'était une ville dans la ville, pas loin, qui a été fermée. Mais pendant la dictature, c'est un endroit où les militaires ont beaucoup torturé. Et il y a beaucoup de disparu dans cette ville. Et je ne peux pas dire si je voulais devenir poète. Pas du tout. À l'époque, je voulais devenir basketteur. Ma passion a toujours été le basket. Je n'ai jamais pensé au Chili de devenir vraiment poète. Même si nous, là-bas, on était très familiarisés avec Neruda, Gabriel Amistral, les poètes espagnols. On les connaissait tous. Les poètes de la génération Lorca. Et c'est devenu après. Donc, quand je me suis rendu compte que je pouvais publier quelques poèmes dans des revues. Et puis, premier point, premier recul publié. Je ne sais pas si en Chili, tu es publié, tu es des publications. Ou en France, c'était quand, quelle année ? Alors, en 1990, j'ai publié un livre. Je suis co-auteur d'un livre avec deux Chiliens. Actuellement décédés, je crois. Donc, ça a été mon retour au pays, en 1989, 1990, pour la chute de Pinochet. Et les écrivains de ma ville, les poètes, m'ont accueilli dans la société d'écrivains. Et m'ont invité à participer à un livre. Donc, ça a été un livre édité dans ma ville natale, en fait. C'est vrai que je n'avais pas l'intention de publier des livres. Et c'est venu après. Parfois, une publication, ça amène une autre. On prend plaisir dans la publication. Par contre, au Chili, sans publier des livres, j'ai beaucoup écrit pour un journal ou deux, deux journaux. J'avais une page le dimanche où je pouvais écrire des articles, où je pouvais traduire des textes, où je pouvais présenter mes poèmes. Ça me plaisait bien. Ça, je l'ai fait pendant quatre ou cinq ans. Donc, j'étais collaborateur d'un journal important. Quand tu étais ici ? Quand tu étais là ? Au Chili. Non, quand j'étais ici, mais j'ai envoyé ça au Chili. Et comment tu écris, construis, créé ta poésie ? Est-ce que tu as une approche poétique ? Alors, parfois, ce n'est pas très réfléchi. Mais l'écriture vient grâce aux lectures. Parfois, par imitation. Je sais que pendant une longue période, entre le Chili et la France, j'écrivais des sonnets. C'était pour imiter des poètes espagnols. ou pour imiter des poètes latino-américains. Les sonnets, c'est une façon très rigide d'écriture qui me plaisait bien. Ces cadres-là m'allaient bien. Et en fait, je voulais imiter des grands poètes. C'est tout. Les imiter, la musique des mots me plaisait énormément. Et c'est les poètes, les gens, les poètes, les artistes, les gens qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré, qui ont laissé une trace dans ta vie ? Les poètes. Alors, il y en a plusieurs, mais comme je l'ai signalé auparavant, Neruda, Gabriel Amistral et ces deux grands poètes chiliens qui ont obtenu les prix Nobel en 45 et en 71, je crois. Si je ne me trompe pas. Et ces deux poètes vraiment m'ont marqué. Après, il y en a d'autres. Toute la génération Lorca, la génération de la génération du 27 qu'on appelle. Tous les poètes qui vont souffrir la guerre d'Espagne. Mais les poètes d'Oparavan aussi, de la génération de 1918 en Espagne. Il y avait des poètes, des philosophes et des romanciers. Et par la suite, ce sont les poètes des Etats-Unis. Un grand poète que j'ai toujours admiré, c'est Gismer. Gismer. Alain Gismer. Qui a écrit « Allo » à Ouillido. Mais je me suis passionné pendant longtemps autour de l'œuvre de Walt Whitman. Un poète de la création des Etats-Unis. Un poète que je ne me lasse pas de lire et de relire. Parce qu'il y a un grand attachement à la terre, à la nature. Et là aussi, il y a Emerson et bien d'autres poètes en France. Il y a de grands poètes qui m'ont marqué. Et Prévert. Découvrir Prévert à Paris, pour moi, ça a été formidable. En plus, j'ai visité des endroits de la ville où il a vécu ou travaillé. Mais pour les Loires, un poète résistant, sa poésie est très forte, très riche. Et c'est un beau exemple. Et puis René Char, un autre poète engagé français. Il y en a énormément. Plus récemment, un poète qui m'a vraiment marqué parce qu'on était amis. Jean Joubert. Jean Joubert, un poète qui habitait à Montpellier, aux alentours de Montpellier, dans un petit village qui s'appelle Gusarga. Et ce poète a une œuvre extraordinaire au niveau en prose ou en poésie. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone ou hispanophone ? Hispanophone. La poésie hispanophone, elle est très importante. Elle est très riche. Elle est très différente. Par exemple, la poésie qui est en train de s'écrire en Amérique latine est une poésie très engagée à la réalité quotidienne. Je sais que les femmes écrivent une poésie qui évoque le féminisme, l'érotisme. Elles essayent de raconter, d'utiliser des thèmes qui ne se développent pas trop à cause du gouvernement, à cause de la religion. Dans toute l'Amérique latine, il y a toute une poésie féministe extraordinaire, magnifique. Mais ça vient depuis un moment, à partir du XIXe siècle, même au Paravana, au Mexique, avec la sœur Juan et Inès de la Cruz, qui était déjà révolutionnaire pour l'époque, les poètes et les hommes aussi ont des tâches à accomplir. Au niveau politique, les poètes sont très engagés, sont très politisés. Et c'est vrai que, je peux le dire par rapport au Chili, parfois lire la poésie, c'est un peu lire l'histoire du pays. Parce qu'ils vont évoquer la faim, la misère, les injustices. Et ainsi, en Amérique latine, il y a toute une poésie très engagée. En Espagne, oui, la poésie est assez riche. C'est une poésie parfois très dense. Il y a un grand poète espagnol qui est romancier aussi, Manuel Villas, qui publie une poésie originale, qui évoque la réalité, qui m'a marqué. Juan Carlos Mestre, qui est un poète très actuel, très engagé dans la société espagnole, très critique parfois avec le pouvoir. Et parfois, sa poésie qui est très belle, elle est ancrée dans la peinture parce que lui-même, il est peintre. Sa poésie peut être difficile à comprendre parce que ce poète, c'est un éludi. Il a synthétisé toute la poésie universelle. Et il écrit des poèmes parfois très longs, avec des vers très longs. Et en extension, les livres sont, oui, très voluméreux. La poésie francophone, je la lis souvent. Elle est très riche, parfois très différente. Je découvre la poésie écrite par des femmes. Parfois, elle est engagée, parfois elle évoque des problèmes intimes. Elle évoque la féminité. Et puis, les garçons ont une poésie originale. Il y a des poètes performeurs qui sont impressionnants. Il y a un grand poète français décédé, très jeune, Tarkos Aveska. Ce poète, il m'a impressionné lorsque je l'ai lu. C'est une poésie unique. Et Serge Pei, en France, aussi fait une poésie très intéressante. C'est un poète engagé et très engagé dans toutes les causes de notre humanité. Il a été très proche des luttes de l'Amérique latine, en plus. Ce qui, pour moi, est très appréciable. Et puis, Charles Pennequin, si je ne me trompe pas. C'est un poète que j'ai eu l'occasion de l'écouter. C'est profond, c'est profond. Alors, les poètes performeurs ont un rapport avec le théâtre, le spectacle. Mais c'est bien. Ça ouvre les portes, ça donne des idées. Et puis, des poètes proches. Alors, à Montpellier, on avait les poètes Jacques Frédéric Temple. C'est un poète que j'ai eu l'occasion de traduire en long poème et même de présenter. Et je trouve que sa poésie est vraiment à lire et à redécouvrir chaque fois. Parce qu'il apporte des images magnifiques, un peu de mots. Il dit énormément de choses. Enfin, il y en a beaucoup, beaucoup de poètes. Même, il y en a quelques-uns que je ne connais pas. Et le marché de la poésie, ça nous permet aussi d'ouvrir les yeux, de voir d'autres créateurs. Je ne suis pas en train de synthétiser la poésie francophone. Parce que pour moi, ça serait impossible. Je ne suis pas spécialiste. Je connais plutôt la poésie hispanophone. Mais je trouve que la poésie de ce pays est en pleine santé. Et il y a beaucoup de poètes qui publient des livres, des femmes. Et malgré le temps difficile, c'est une bonne chose pour la poésie. La traduction, et surtout la traduction poétique. Tu es traducteur aussi. Donc, tes difficultés, comment tu fais une traduction ? L'exercice de traduction, c'est quelque chose qui me passionne. Mais, c'est un travail difficile. À cause de... on risque parfois de faire des contres sens. Je donne un exemple. Récemment, j'ai traduit une poétesse française qui habite en Méditerranée. « Ida Jarosach » ou Jarosach. On a fait la traduction. D'abord, j'ai fait la traduction tout seul. Et j'étais même satisfait de cette traduction. Et en parlant avec la poétesse, je me suis rendu compte que ce que j'avais compris était parfois erroné. Parce que les images changent selon l'explication du poète. Alors, parfois, on n'est pas un parfait traducteur. C'est pour ça que je trouve que c'est nécessaire d'échanger avec la personne qu'on traduit. Donc, cet échange a été très fructifiant, très riche. Pour moi, ma traduction s'est beaucoup améliorée grâce à l'aide du poète. Mais, pour moi, ça reste un exercice complexe. Récemment, j'ai traduit des poètes chiliens pour une anthologie. Et deux, trois ans après, je me suis rendu compte que ces traductions, je pourrais l'améliorer encore. En fait, il n'y a pas une traduction définitive. Je pense que, pour revenir à la littérature espanophone, dans Quichotte, il y a d'autres traductions depuis quelques années. Chaque fois, il y aura des nouvelles qui vont donner une autre vision de cette œuvre de Miguel de Cervantes. Ça veut dire que les traductions peuvent se retravailler une année après, deux ans après. Il y a toujours quelque chose à corriger. La poésie, l'art, est-ce que c'est un besoin, une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres ? La poésie et l'art en général ? Oui. En fait, bon, pour moi, l'art en général englobe beaucoup de choses. La danse, la peinture, les sculptures, la littérature, il y a la poésie, la musique. Bon, l'art, j'oublie des choses, la photographie. L'art est nécessaire à l'être humain. Tout être humain a besoin de s'exprimer d'une certaine façon. On les voit déjà avec les enfants, hein ? La peinture qu'ils font, l'écriture, toujours, ça, c'est un peu… Ça évoque quelque chose. Les enfants aiment jouer avec de la pâte à modeler. Ça pourrait ressembler à des sculptures. Donc, depuis notre enfance, on a envie de créer, je pense. Tout le monde a envie de créer quelque chose sans prendre conscience de quoi. Et l'être humain, en vivant dans des sociétés parfois très modernes, où parfois on devient presque des automates. Tout est réglé, tout est calculé. Ce sont des sociétés très organisées, comme la société française, ou la société des États-Unis, et d'autres. Je cite juste deux, mais il y en a d'autres, très importantes. Donc, dans cette ville-ci, en mouvement, l'art a un rôle à jouer. Et faire du piano, ça peut nous évader, hein ? Nous faire penser à d'autres choses, nous sentir plus en harmonie avec nous-mêmes. L'écriture. L'écriture, ça... En général, puisque j'anime des ateliers d'écriture, les gens me disent qu'un écrivain, bien ou mal, ça leur apaise, ça leur libère des contraintes quotidiennes, des problèmes quotidiens, des problèmes parfois de chômage, simplement, des problèmes de travail. Donc, la poésie joue un rôle important dans la société, dans les idées. Mais je suis certain que cette question, si on pose cette question à un sculpteur, il pourra répondre avec une réponse semblable. Et oui, la sculpture est aussi nécessaire. Bon, c'est plus difficile de faire de la sculpture parce qu'il faut des marbles, il faut un métal, il faut des instruments. Pour écrire de la poésie ou écrire simplement de la prose, il faut juste un stylo, une feuille. Faire de la musique, pour faire de la musique, il faut un piano, un violon, un violonchelo. Donc, il faut avoir quelques moyens aussi. C'est pour ça. La poésie est à la porte de la main, en fait. L'écriture, simplement. Tu fréquentes le marché de la poésie et également, comme on dit, le festival de Boisette, on peut se dire animateur là-bas depuis des années. Tu peux déjà nous dire tes impressions sur les deux, et particulièrement pour le 7, quand tu as commencé, comment, etc. Alors, le marché de la poésie, j'ai trouvé une idée formidable. Il y a une rencontre des éditeurs et des poétes en plein centre de Paris chaque année. Ça, c'est vraiment génial. C'est accopié dans d'autres pays. Ça n'existe pas, par exemple, dans mon pays d'origine. Parce que ça permet la rencontre, ça permet les échanges, signer des livres, rencontrer des éditeurs pour des prochaines publications, parfois. Ça arrive. Et puis, ça élargit l'horizon. Si on est passionné par la poésie, on a vraiment décidé, parfois. On découvre un livre, un recueil. Voilà. Et ça, c'est le marché de la poésie. Le festival de 7, pour moi, je participe en tant qu'animateur de rencontres depuis 2014. Et pour moi, c'est une chance de faire partie de l'équipe pour un festival de poésie unique en France, où il y a des poètes de tous les porteurs méditerranéens qui viennent et d'ailleurs. Parce qu'il y a des poètes qui sont venus d'Argentine, du Chili, du Mexique, des États-Unis. Et toujours, on a des très, très, très bons poètes présents à chaque rencontre. L'année dernière, on avait des poétesses de Liban, des poètes d'Iran, des poètes du Maroc. Donc, de plusieurs pays. Et ces poètes nous apportent souvent des beaux livres. Et puis, voir ce qui se fait dans d'autres pays, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est unique. Donc, c'est pour ça que je considère que le festival Voix-Vive, de Méditerranée à Méditerranée, est un festival extraordinaire. Merci beaucoup à tous. Merci à toi. L'exil est une histoire aux nombreuses pages. Édité, livre édité aux éditions de Legrette. J'ai voulu évoquer l'exil, mais pas mon exil, parce que je ne me suis jamais considéré un exilé. Par contre, ma famille, oui. Et donc, j'ai toujours parlé de l'exil de ma famille. C'est ma famille, justement, un jour qui m'a signalé « Patricio, toi aussi tu fais partie du lot. » Quand on voyage, on emporte nos souvenirs dans un papier journal. Puis, la ville brûle comme un gant de jeune femme que le petit matin récupère près d'un arbre invisible. Il s'agit de reconstruire l'endroit où nous vivons, près d'un nuage. Il faudra commencer par ranger les pierres qui somnolent face à la mer. Notre imagination fera le reste, ainsi que les saisons. On expulse les migrants, on les jette dans des prisons, on les humilie. Un peu de mots, il est difficile de raconter cet enfer. Méditerranée. La femme que j'aime n'a pas besoin de chaînes pour être libre. Elle n'a pas non plus de prison dans son âme, ni des portes fermées au milieu de la cervelle. Pour cette raison, je l'aime, car elle imite l'océan et l'eau des cascades. La femme que j'aime n'a pas besoin de chaînes pour être libre. ... ...